Nous partons à la découverte du premier roman écrit par Valérie Paturo, publié aux éditions Liana Lévy, intitulé Nézida. L'auteur est installé depuis quelques années dans la Drôme Provençale à Diolophie. Lors d'une lecture sur la famille protestante souberan, elle va tomber sur le portrait photographique d'une jeune femme appelée Nézida, avec seulement pour information sa date de naissance 1856 et sa date de décès 1884. Alors elle va décider de nous raconter la vie romancée de Nézida, à travers des chapitres écrits par chacun des personnages qui auraient pu croiser le chemin de Nézida, notamment ses frères, ses parents, son ancien instituteur, son époux ou encore son ami d'enfance. Chacun va nous raconter, au moment de la mort de Nézida, des aspects de la vie de cette jeune femme. C'est une jeune femme éprise de liberté, qui veut sortir du carcan qui est tout tracé pour elle. Elle veut par exemple partir à la grande ville à Lyon pour travailler. Elle veut épouser quelqu'un qu'elle aimera et elle va donc croiser à Lyon la vie de Antonin Souberan. L'auteur nous retrace avec finesse la vie des familles protestantes de la Drôme de cette époque et nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Je vous conseille donc ce livre très agréable à lire pour cet été. Nézida de Valérie Patureau. Sous-titrage Société Radio-Canada